Bonjour chers amis Pessaké, c'est le moment de vous dévoiler les neuf lauréats du budget participatif de sa troisième édition qui a connu cette année un succès particulièrement vif. Cette édition 2021 du budget participatif a été d'une implication citoyenne extrêmement visible et importante. Nous remercions les Pessakés qui se sont engagés sur ce budget participatif 2021. Nous espérons en avoir encore plus l'année prochaine. Je félicite également les neuf lauréats qui ont remporté de jolis prix et qui avaient de très beaux projets. Et je les engage à se réengager l'année prochaine aussi. Mille votants ont permis de pouvoir sélectionner neuf projets, de très beaux projets comme l'ont dit monsieur le maire et puis ma collègue. Merci beaucoup mesdames. Martine Bourgelas, présidente de l'association culturelle des castors de Pessak. Francis Pandeville, je suis le secrétaire de l'association culturelle des castors. François Dumas, jardinier, membre de l'association. Nous habitons à la cité des castors, dans le quartier de France-Alouette. Lorsque nous avons rencontré monsieur le maire pour lui présenter notre projet de replantation des haies, c'est lui qui nous a conseillé de postuler dans le cadre du budget participatif, ce qui pouvait nous permettre d'obtenir un budget en adéquation avec l'ambition du projet et d'acquérir une plus grande légitimité par le choix des citoyens et par le vote du conseil municipal. Alors, c'est un projet que nous menons en fidélité avec l'histoire de la cité, avec fidélité vis-à-vis des bâtisseurs, qui dès le départ avaient envisagé la végétalisation de la cité comme étant un élément de confort qu'ils souhaitaient pour leur cadre de vie. Et ça nous a paru évident d'inciter les castors d'aujourd'hui de replanter les haies quand elles avaient disparu, d'autant que ça correspond à une préoccupation actuelle de préservation d'environnement, de la biodiversité, de la création ou du maintien d'espaces de fraîcheur dans la métropole.